bonjour à tous bienvenue dans cette petite vidéo aujourd'hui nous allons parler de deux sujets Covery une plateforme pour déployer des containers docker que je vais vous présenter et comment faire et déployer une application à Quarkus avec le support du SSL donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Covery qui est une plateforme qui va nous permettre de déployer notre petite application Quarkus Covery c'est une société française qui en phase encore de démarrage mais vous pouvez vous inscrire vous pouvez tester et une équipe une équipe de personnes très sympathique avec Pierre Romaric notamment pourra vous aider vous pourrez déployer un petit peu tout ce que vous voulez le principe de Covery en fait c'est de déployer alors aujourd'hui sur du cloud donc aujourd'hui sur AWS mais demain sur d'autres plateformes comme Azure ou Google enfin GCP vous pouvez déployer en fait un projet avec un docker file donc ça veut dire que concrètement vous pouvez déployer un peu tout ce que vous voulez du node du java du scala du voilà du rust si vous avez envie de faire ça et vous allez utiliser les ressources d'Amazon donc vous avez accès aux bases de données Elasticsearch, MySQL, Redis, Elasticsearch avec Elasticcache par exemple ce qui vous permet en fait de déployer vraiment très très simplement et rapidement votre projet et là où c'est intéressant au niveau du métier de développeur c'est que on peut déployer toutes les branches de son projet ce qui permet de vérifier voilà en acceptance rapidement si le dernier développement que vous avez fait fonctionne correctement ou pas et tout ça sans perturber les différents environnements donc c'est vraiment simple ça s'installe en quelques minutes avec un utilitaire en ligne de commande donc moi je vais faire la démonstration avec avec mon mac et on verra un petit peu comment ça fonctionne donc après vous êtes inscrit votre compte sera validé et vous pourrez faire ce que je vais vous montrer là en termes de pricing le positionnement il est intéressant en fait c'est que donc pour l'instant la stratégie on est en février 2020 c'est de de vous dire que bah couvrir voilà ce sera un pourcentage de votre facture d'hébergement d'Amazon donc par exemple voilà si vous si aujourd'hui vous dépensez 1000 euros par mois d'hébergement sur Amazon j'imagine que vous savez très bien le temps que vous y passez ou que des personnes chez vous y passent et le positionnement c'est de se dire autant peut-être pour de la prod c'est intéressant mettre en place du kubernetes et ainsi de suite c'est intéressant autant se pose la question quand on veut simplement avoir un environnement de staging ou quelque chose de relativement simple et le coût en termes d'humain est quand même plus important que de donner ce savoir-faire à une plateforme donc concrètement comment ça fonctionne après avoir installé l'utilité en ligne de commande hop on se retrouve là dessus vous verrez certainement le mot de passe de la base de données que je vais utiliser donc ne vous inquiétez pas je vais le changer après cette vidéo on va on va y aller directement donc covry c'est un utilitaire en ligne de commande qui vous permet de piloter votre projet on va commencer d'abord par s'authentifier parce que ça fait 24 heures que je ne m'en suis pas servi donc voilà on va s'authentifier on utilise tout simplement son compte son compte github pourquoi github parce qu'aujourd'hui en fait le fonctionnement de covry c'est que le système a surveillé votre repository github et dès lors que vous allez pousser une branche et que dans cette branche on a un fichier spécial un fichier covry le système va être alors en mesure de prendre votre code de le déployer en utilisant le fichier docker file que vous mettez à la racine de votre projet donc là je suis dans un répertoire d'une application que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo qui s'appelle timekeeper le code source est sur github et vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo donc sur ce code source on a trois branches on va s'intéresser à la branche covry et on constate qu'effectivement à la racine donc on a un fichier yaml qui va décrire en fait un petit peu notre application et ses dépendances donc on a une application que j'ai appelé timekeeper qui sera déployée sur une certaine région d'aws elle sera accessible sur le web on va voir ça tout à l'heure elle sera routée sur le web elle utilise une base postgreSQL donc une certaine version et ici on n'a qu'une seule application donc au niveau du routeur ça reste très simple l'application elle-même vous l'application connaissez peut-être c'est celle-ci c'est une application quarkus relativement sain qui permet de tester quelques concepts et surtout qui permet de voir le comportement de quarkus notamment en mode natif donc là ce que l'on voit derrière c'est pas une c'est pas une image avec java et graviem c'est un binaire natif qui a été compilé et qui est déployé sur quarkus au niveau de l'application elle est très simple elle permet simplement voilà de saisir des des tâches que vous avez fait donc documentation on va mettre hop mon email de lunatech voilà on y a passé 30 minutes et donc voilà rien de rien d'extraordinaire sur cette partie là au niveau du code source ce qui est alors ce que pardon au niveau du projet ce qui va être intéressant c'est la façon dont on a fait ça on a besoin de deux fichiers le premier fichier donc c'est ce fichier covery.yml et le deuxième fichier qui est intéressant c'est le docker file qui est à la racine de mon projet et là ce que je vais expliquer est plus spécifique qu'à quarkus et donc c'est après plusieurs essais et plusieurs tentatives on a enfin trouvé voilà la bonne façon de faire pour le déployer et covery nous a permis de voir comment on pouvait déployer quarkus première chose ici c'est qu'on va constater qu'on utilise trois images pour pouvoir construire notre image finale alors c'est pas une image finale mais on va dire que c'est ça la première image en fait c'est on a besoin en fait du support ssl il faut voir il faut savoir que donc la connexion entre l'application quarkus et la base pg sql sur l'environnement aws se fait avec le support de ssl et que par défaut une image quarkus native n'embarque pas ce support ssl ce dont on a besoin ici donc c'est de deux librairies pour pouvoir ensuite demander à quarkus de fonctionner avec le support ssl vous retrouverez donc ce fichier là sur github si vous voulez regarder par vous même ce qui est intéressant c'est donc la façon dont c'est fait donc ce native builder va nous permettre d'importer cette image là pardon va nous permettre d'importer deux librairies ensuite on va avoir la construction de l'image elle même de quarkus ici on est avec java 8 au niveau de la construction de cette image là on retrouve ce qu'on avait vu dans une autre vidéo sur quarkus donc on utilise maven on va passer les tests on va demander à générer l'image native donc on va utiliser graal vm graal vm est fourni en fait par l'image docker qui est ici et on va utiliser donc le les cibles clean et package une fois que l'application est compilée donc on va se retrouver avec un binaire et ensuite à l'exécution on n'a plus besoin de tout l'environnement de compilation donc ce que l'on va faire c'est que l'on va utiliser l'image minimale donc l'image légère la plus légère possible pour ensuite déployer cette image là sur coverie ici donc comment on fait on va d'abord récupérer au niveau de l'image native tout ce qui est librairie ssl et on va le placer dans un le répertoire courant qui sera répertoire work et ensuite on va récupérer dans notre image de build finalement le binaire qu'on a construit et on va le placer dans répertoire work et on va l'appeler application on va rendre tout ce petit monde là exécutable ici on va ensuite faire une chose intéressante c'est que mon image va réclamer en fait des variables d'environnement et ici en fait cette syntaxe là permet de ne pas démarrer si finalement je n'ai pas ces variables d'environnement donc évidemment ça rend spécifique mon docker file à ma branche coverie et à mon projet mais c'est plutôt une bonne chose parce que si j'avais une autre branche par exemple staging on pourrait très bien imaginer qu'ici les paramètres seraient différents pour avoir une base pour du staging qui ne serait pas ma base de prod et ensuite qu'est-ce que l'on va réellement exécuter le binaire donc application qui est notre image de l'application timekeeper le binaire et on va passer un certain nombre de paramètres donc dans ces paramètres là ce qui est intéressant c'est la partie de la base de données ici on ne peut pas passer une URI on est obligé de décomposer donc avec le host le port et le nom de la base de données donc c'est la même chose que ce que l'on a fait du côté de Clever Cloud donc là ici vous voyez que l'approche est différente parce que on va passer simplement ces paramètres là et on va passer le username et le password et pour terminer comme on a besoin du support de SSL pour notre image Quarkus on doit simplement préciser deux paramètres pour que tout fonctionne correctement au niveau du fichier application.properties on a aussi cette option qui est importante Quarkus.ssl.native égale à true pour bien indiquer qu'on aura besoin et qu'on souhaite que ces librairies qui sont un peu plus lourdes soient embarquées au moment de la création de l'image native voilà pour ce qui concernait la partie Quarkus revenons maintenant à notre utilitaire et voyons un petit peu comment Covery fonctionne à partir du moment où en fait vous allez modifier quelque chose en local comité cette modification et la poochée sur GitHub Covery va fonctionner tout seul vous n'avez rien à faire de spécial il n'y a pas de commande particulière à appeler la seule chose que vous pouvez faire c'est que vous pouvez regarder un petit peu le statut de votre déploiement vous pouvez aussi voir les logs de votre application avec la bonne commande ça sera plus sympa voilà donc ici on a les logs de notre application on peut faire l'équivalent d'un tail moins f et de voir finalement le contenu des logs de notre application on peut aussi redéployer on peut donc redéployer le dernier tag le dernier commit de Git et on peut aussi très bien déployer une version spécifique donc ça peut être très pratique pour revenir en arrière rapidement ou essayer quelque chose et puis si vous voulez déployer une version spécifique c'est très simple vous forkez la branche qui vous intéresse vous poussez cette nouvelle branche sur GitHub et en fait Covery automatiquement va prendre cette branche là et va la déployer pour vous dans un nouvel environnement sur une nouvelle URL je pense que la philosophie de Covery est intéressante alors on peut forcément la comparer à ce que fait aussi Clever Cloud mais pour moi c'est deux approches différentes là on est plus dans le cadre où on utilise massivement Docker et donc le fichier Dockerfile c'est pas la même approche ce qu'on peut dire la cible que vise Covery c'est de pouvoir déployer sur n'importe quel repository Git et évidemment le support de différents fournisseurs d'environnement Cloud au niveau de l'utilisation donc on a la commande hôte pour s'authentifier qu'on a aperçu tout à l'heure quand vous démarrez un projet c'est la commande init qui vous créera ce fichier YAML il suffit de le rajouter et de le poacher sur votre branche, une des branches et ça va fonctionner automatiquement au niveau des bases de données on a ici PGSQL mais d'autres bases de données enfin d'autres bases SQL et NoSQL sont évidemment supportées et ça reste simple moi j'ai apprécié en fait le travail et le support des équipes des personnes de Covery encore une fois c'est un projet qui est en phase de démarrage mais c'est quelque chose de simple qui permet très très facilement d'avoir en permanence finalement une version déployée de son application les temps de déploiement en fait sont plus conditionnés par le temps de construction de votre application on l'avait vu dans l'autre vidéo c'est que avec Graal VM il faut compter 4 à 5 minutes de compilation de construction de l'image native donc il faut compter à peu près le même temps entre le moment où vous comitez et le moment où vous pouvez effectivement voir la dernière version de votre application ça prend, c'est pas instantané ça prend quelques minutes mais finalement ces minutes là c'est pas vous qui devez les gérer il y a une autre caractéristique qui est intéressante c'est que le scaling est géré par AWS et donc derrière il y a des systèmes de load balancer il y a des systèmes d'instances dédiées d'instances snapshot ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait pour un coût qui est assez simple à comprendre c'est un pourcentage de votre facture AWS donc un surcoût finalement pour ce coût là vous avez un service qui vous fait gagner vraiment beaucoup de temps et vous pouvez déployer à peu près tout ce que vous voulez donc le ticket d'entrée est vraiment facile si vous voulez une certaine version de Java bah c'est vous qui la mettez dans le fichier Dockerfile donc vous êtes maître de cette partie là et la partie orchestration et la partie container moi perception pour moi je dirais c'est que je vois pas trop l'intérêt des développeurs voilà qui passent beaucoup de temps à monter des clusters et du Kubernetes je suis pas convaincu que lorsqu'on développe ça soit pertinent d'y passer autant de temps je dis pas que pour des gros systèmes et en production c'est intéressant mais je pense que dès lors qu'il s'agit simplement de déployer, de scaler et d'avoir des environnements on n'a pas forcément besoin de mettre les mains dans le moteur et c'est vraiment la philosophie de Covery pour déployer des choses compliquées de façon très très simple si vous voulez en savoir plus vous retrouverez le code source de ce projet là sur GitHub le code source et le lien du code source se trouve dans la description je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo prochainement et je vous remercie de m'avoir suivi à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada